Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le vestiaire après ce match ? C'est difficile de trouver les mots, mais il fallait mettre ce match aux oubliettes et se servir de ça pour ne pas recommencer les mêmes bêtises. Il y a eu des bêtises ce soir, on a craqué, les nerfs ont lâché chez certains. Quand on veut jouer au haut niveau, ça passe déjà par ce genre de match. Il faut savoir se retenir, ne pas répondre aux provocations, même si l'arbitre a été à sens unique ce soir. Ce n'est pas grave, on est content de notre parcours et on espère obtenir la troisième place. La tension, on l'a senti un peu avant, pendant le match, et même après il y a eu des tout petits accrochages. Est-ce que vous pensez que les Égyptiens ont mis un peu d'huile sur le feu ? Oui, on connaît les Égyptiens. A la causerie, j'avais insisté sur le fait qu'ils allaient nous provoquer. J'avais demandé à chacun de faire un travail pendant 90 minutes sur soi-même. Après, il y a les conditions et l'effet de match avec l'arbitrage qui font que c'est difficile de se maîtriser. Mais bon, c'est bien, ça va nous servir pour le futur. C'est désolant que ça se termine comme ça parce qu'on aurait préféré sortir d'une autre manière. Pour le futur, il y a la Coupe du Monde, bien sûr. Il y a aussi le match pour la troisième place. Là, vous avez essayé de rebondir dès ce prochain match ? Oui, on va essayer de rebondir très vite parce qu'il va arriver vite. Donc il faut bien récupérer, faire le vide, prendre le recul qu'il faut et préparer ce match pour la troisième et quatrième place. Contre le Nigeria, ça ne sera pas la même ambiance. Donc vous allez essayer de vous reconcentrer, vous allez l'aborder comment ? Oui, déjà, on va bien se reposer et on va essayer de se concentrer. Il y aura moins de tension parce qu'on sait ce que c'est qu'un Egypte d'Algérie. Donc ça va être un match de troisième et quatrième place. Donc moins de pression. Peut-être que certains n'arrivent pas encore à gérer cette pression. Mais bon, maintenant, on est content et fiers de notre parcours. Juste pour parler du Nigeria, est-ce que vous les connaissez ? Comme ils sont plus physiques, vous dites qu'on va essayer de jouer sur nos qualités ? Oui, mais c'est une équipe très physique. On connaît les qualités offensives qu'ils ont. Ça va super vite devant. Donc il va leur faire se méfier. S'ils sont arrivés là, ce n'est pas par hasard. Donc on va tomber sur des clients. Donc on est prévenus, on sait. Mais bon, c'est surtout sur nous qu'il faut se concentrer. Comme je disais, prendre le recul qu'il faut et bien récupérer et faire le vide. Vous allez essayer de faire plaisir aux fans qu'on a vus aujourd'hui, les fans algériens qui ont fait le déplacement ? On va essayer de finir en beauté parce que la sortie était un peu difficile. Mais on va essayer de se reprendre pour vraiment finir cette cale en beauté. Merci.